Nous avons été surpris de la décision de la Cour d'Aper de maintenir en détention les cinq défenseurs du droit de l'homme et arrêter le 14 février. On s'attendait à ce que la Cour d'Aper puisse corriger les erreurs commises par le tribunal de Grandestat à Stonehenge, mais vous avez vu que lorsque les défenseurs ou les journalistes ont été arrêtés, ils ont toujours confirmé les détentions et c'est un message que les autorités bourglaises donnent aux défenseurs des droits de l'homme et aux journalistes indépendants pour les intimider. Et alors, par exemple, les charges portées contre ces défenseurs sont sans fondement. Je veux dire que les associations collaborées avec une organisation enregistrée au Burundi n'ont aucune base d'égard. Et la loi burundais ne dispose d'aucune restriction de la collaboration des ASBR au CAR avec des partenaires enregistrés. Et l'arrestation défenseur des droits humains, journalistes et indépendants est un message des autorités bourglaises pour intimider ceux qui pourraient dénoncer les manquements dans le pouvoir en place et son comportement ternir l'image du pays. Et c'est pour cela que nous demandons aux autorités bourglaises de libérer immédiatement et sans conditions et remettre en liberté le sein défenseur des droits humains arrêtés le 14 février et abandonner toutes les charges sans fondement qui pèsent sur eux.